Raid vous retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play, Europa Universalis IV, avec une guerre contre l'Angleterre qui devrait être une formalité. Maintenant, évidemment, il faut la faire cette guerre pour conquérir une partie de l'Amérique du Sud, peut-être même aussi une toute petite île ici, et peut-être quelques territoires africains. Dans ce nœud de Côte d'Ivoire, ça m'intéresserait d'en avoir quelques-uns le long de la côte. On va voir ce que je peux faire, ça risque d'être un peu compliqué, puisque je manque de navires pour transporter tout ça, j'avoue. Là, ça a explosé à Trinité, je sais pas où c'est, c'est là, d'accord. Bon bah donc, je repars dans l'autre sens. Malheureusement. Bon, l'avantage c'est que les îles Galapagos seront converties, donc comme ça il n'y aura quasiment plus aucune chance de révolte. Alors, pourquoi tout d'un coup, je manque d'une colonie là ? Je vais libérer celui-là. Envoyer celui-là. Accumuler 3900 pour du prestige. Je vais plutôt faire des bâtiments. Cette mission, en fait, ne m'intéresse pas trop. Je préfère faire des bâtiments, donc... En fait, le principe c'est... Tant que faire des bâtiments est rentable, je lance pas de 6ème colonie. Et dès que les bâtiments auront cessé d'être rentable... Donc là, par exemple, il reste 96 ans. Dès que les bâtiments auront cessé d'être rentable, eh bien, j'investirai tout dans les colonies. Mais pour l'instant, ça reste encore avec 96 ans à jouer. Multiplié par 0.48, j'ai vu. Ça fait 552, donc là, ça reste rentable à 0.48. Je peux peut-être même en trouver à plus, on ne sait jamais. Je vais quand même chercher, mais on va peut-être pas gagner. Je vais chercher 0.43. C'est compliqué, hein. Et je vois pas trop d'autres solutions, en fait, pour trouver les provinces qui rapportent le plus. À part vraiment les chercher comme ça une par une. 0.41... 0.3... Ok... Là, on est plutôt sur du 0.27. Hmm... 0.72. Très rentable, ça. 0.27... Hmm... 0.15... Là, c'est pour les armes. 0.47, c'est pas mal. Et là, 0.45... 0.45... Ça reste relativement rentable. 90 du cas jusqu'à la fin du Let's Play de bénéfices. Ok... J'aurai pas mieux. Donc, c'est vrai que là, j'ai pas mal de 0.48, je suis surpris. Ouais, c'est parti. Et donc là, la Trinité, malheureusement, j'ai rien pu faire pour empêcher ça. Pour l'instant, pas d'armée anglaise en vue, j'ai l'impression. La Colombie, là, ils vont finir par exploser. J'ai ce qu'il faut sur place. Alors, ce qui m'inquiéterait un peu, c'est qu'ils attaquent... Enfin, ça m'inquiéterait. Ça m'ennuierait... Qu'ils attaquent ici. Ouais, malheureusement, il faut que je... Il faut que j'attende mes transporteurs, hein, j'ai pas trop le choix. Ça, je vais le remonter. Mes transporteurs, ils en sont où, là ? Je perds patience, j'avoue. Ah, putain, c'est long. Ça, c'était prévu, sauf qu'ils sont plus que prévus. Hé, merde. Heureusement, il y a un fort, mais... Je crains de pas avoir le temps... ...d'arriver, comme je suis tellement loin, quand même. Bon. Et ce score de guerre qui va pas beaucoup évoluer, maintenant... ...prendre la capitale, Rio de la Plata. Donc ça, on y est presque. Non, on est bon. Ah oui, ce que je veux faire, quand même, c'est prendre, vite fait... Une politique, là, avec plus 20 de croissance coloniale sur le... Je préfère dépenser du diplomatique plutôt que de l'administratif, ici, l'administratif. Le plus 20, là, ça reste quand même intéressant. Et puis, je vais plus faire de doctrine. Donc je peux dépenser mes points diplomatiques comme ça. Ça va me mettre sur une base, quand même, assez intéressante. Alors là, on va pas voir tout de suite, mais... Ok, ça c'est bon. Je vais, de ce pas, remonter encore avec ça. Putain, ça prend une plombe pour remonter. Je crois qu'il va falloir que je me fasse 20 transporteurs en plus. J'ai trop d'armée, maintenant. Trop de choses à faire. Et eux, en plus, ils sont nombreux, quand même. Ça m'inquiète, ça. J'ai plus que 18 000 hommes, là. Je vais d'abord m'occuper de ça. Si je pouvais éviter qu'ils prennent la province. Ça serait bien sympathique, quand même. Allez, c'est parti. En espérant que ça suffise. Allez, c'est bon. Ça suffit. Limite, mais ça suffit. Ok, ça c'est la bonne nouvelle. Par contre, ça veut dire que je peux plus trop me faire cela. Donc, on va d'abord aller sur les îles anglaises, là. Enfin, sur l'île anglaise, d'ailleurs. Il n'y en a qu'une qui m'intéresse. Elle est là. Les Bermudes. Donc là, ils sont passés juste ici. D'accord. Donc, on va pouvoir s'en occuper. Toujours pas de troupes anglaises. Je crois pas. Et merde, j'avais pas vu que j'avais dépassé le nombre de points militaires. Et de mémoire, je suis quand même très très loin de ma science, ouais. Ok. Donc, en clair, ça veut dire qu'il va falloir que je développe. Et pas qu'un peu. On va se concentrer sur les provinces jaunes. Sur celles qui coûtent le moins cher. Ok. Encore, oui. J'ai largement de quoi. Honnêtement, ça sert à rien parce que j'ai aucun problème d'effectifs. Et je pense que j'en aurais jamais, grosso modo. Donc, avoir des points militaires, c'est vraiment... pas... ce qui m'intéresse le plus. Ok, donc là, l'avantage maintenant, c'est qu'on va se faire des points tous les mois. Sinon, on n'en finit jamais de cette guerre. Ok. Je vais prendre mon leader. On va attaquer. Lui, il va prendre ça vite fait. Ouh, les voilà, les anglais. Ça, c'est bien. On va pouvoir se faire des batailles. Je pense pas que l'armée anglaise soit très impressionnante. Par rapport à moi, je me pense supérieur. Ou au moins, leur égal. Ce qui veut dire qu'avec 20 000 hommes et 16 000, on devrait y arriver. Alors... Conquérir... Je sais pas où c'est, mais on regardera où c'est un peu plus tard. Ce que je veux continuer à faire, c'est des revendications sur la France. Ouais, c'est parfait. On va faire port, par exemple. Ok. Je vais partir sur des revendications sur la Castille, aussi. On les achèvera, entre guillemets. Donc là, je pense que mon navire va bientôt arriver. Ouais, et on va les attaquer, pourvu qu'Angoulême ne tombe pas. Ça devrait être bon. Un leader. Et c'est parti. Ce navire-là, il va aller là. Franchement, faut que je fasse plus de transporteurs. C'est trop galère, là, en fait. Ah, bordel... Je suis un peu loin. Ça va gérer. Ça va être chaud, là, non ? Non, c'est bon. Ça, c'est le bienvenu. Donc, il va m'en falloir plus des batailles comme ça. Surtout que là, ils peuvent aller nulle part. Ils n'ont aucun territoire dans tout le continent. Donc, en fait, ils sont, je ne sais pas, une sorte de règle. Ils sont obligés de s'arrêter sur la province d'à côté. Ils ont nulle part où aller. Et du coup, on va détruire leur armée. Alors là, on ne va pas leur détruire parce qu'il y a un mois qui s'est passé. Mais voilà, on ne va pas la détruire instantanément. Mais on a réussi à se la faire quand même. Et en plus, il y en a une autre qui arrive. Et bien, ça, ça va booster mon score de guerre. C'est parfait. J'en demandais pas tant. Le prestige, honnêtement, je m'en fous un peu. Alors, le tout est de savoir si je peux me permettre d'aller débarquer en Afrique. Ce que je peux faire, c'est déjà prendre cette armée. Et la mettre ici. Après, on va voir ce qu'on peut faire en Afrique. Ok, une colonie de plus. Ah merde, celle-là, elle est finie. Ah oui, c'est normal. C'est celle-là qui s'est finie. Merde, j'étais parti les chercher, mais ils sont là maintenant. Quel bazar. Du coup, je ne sais pas trop où ils vont. Ça m'inquiète un peu, là. On n'est peut-être pas... Si, c'est bon. Donc là, je pense qu'on va atteindre les 8% peut-être. Ouais. On va de nouveau les achever. Donc, ils ont nulle part où aller, donc voilà. S'il n'y a pas de moi qui s'écoule, voilà, c'est quasiment instantané. Et on est à 8%. Donc, il serait bien quand même que j'aille faire un petit tour en Afrique. Ce qui m'inquiète un peu, c'est de savoir combien ils ont de troupes ici pour se défendre. Mais... Moi, je pense que ça va plutôt être pas mal. Ça m'étonnerait qu'ils aient de quoi vraiment s'opposer à nous. Ce que je vais faire, je vais prendre mes 20 navires en plus ici. Comme ça, si au moins on rencontre une flotte... Ce qui est toujours envisageable. Au moins, on aura... Pour ce qui est de la flotte, on aura peut-être de quoi faire face. Je ne suis pas trop inquiet, honnêtement. Ça me semble jouable. Il faudrait qu'il ait 20 000 hommes. J'avoue que je n'y crois pas trop. Par contre, je n'ai pas pris de leader. Ça, c'est pas cool. Je vais débarquer juste à côté pour pouvoir prendre la province et puis me mettre un leader. Parce que sinon, on va... On risque d'avoir des soucis. Les merdes... On a gagné quand même, ouais. On est à 10 points, déjà. 10%. J'espère qu'il n'a pas trop développé son fort, là. Et merde... Ça, c'était pas prévu, hein. Et... bon, là, évidemment. Un seul mot d'ordre. La fuite. Oh la putain, ils sont... Ils sont combien, là ? 60 000 ? On va rentrer chez nous. Malheureusement, ce fort-là, cette province va tomber. Qu'est-ce qu'elle tombe pas ? Qu'est-ce qu'elle tombe pas ? Ce qui m'embête, là, 60 000, ça veut dire que je peux rien faire. C'était pas prévu, ça. Bon, heureusement, j'ai réussi à sauver mon armée. Donc, en fait, toutes les troupes anglaises vont être là, grosso modo. 60 000 hommes. Ils jouent mal dans l'Angleterre. Ouais, ils ont 23 000 hommes encore, mais... Tiens, là-bas, il y a un territoire à reprendre. Bon, bah, petite surprise, hein. Mauvaise surprise, mais... Je pensais pas qu'ils auraient mis autant d'hommes à cet endroit-là. Eh merde, 30% de maintenance. Ceci dit, j'ai oublié de faire des bâtiments. Alors, la production. C'est des bâtiments qui coûtent 370, donc qui coûtent un peu moins cher que les manufactures. Donc je peux me contenter d'un revenu un petit peu plus faible. Mais, ouais, ça va devenir quand même très tendu, hein. Peut-être le 0.39, là. Bon, je refais pas le calcul. Je pense que 0.39, ça passe. 0.36... 0.25, à mon avis, c'est pas rentable. 0.38, ça... ça, c'est rentable. 0.17, certainement pas. 0.9, 0.13... 0.20, 0.27... 0.32, 0.34... j'hésite quand même. Je vais faire le calcul vite fait. Il nous reste... 94 ans. Multiplié par 0.34... Ça va me rapporter 383. Putain, c'est trop limite, ça. Du coup, là... 0.51... Je vais quand même faire le calcul. J'ai dit... 80... 14 ans. Multiplié par 12. Multiplié par... 0.51... On est sur 575. Donc ça, c'est vraiment plus rentable. Si je pouvais en avoir comme ça quelques-unes des manufactures... Ouais, y'en a pas mal, hein. Ok, ça fait 3 de plus. Mais je pense que... Là, dans... Dans 5-10 ans... Avant, peut-être même... Il faudra arrêter de faire des bâtiments. Ce sera plus rentable. J'arriverai plus à... À en trouver des... Des intéressants. Je crois que ça se précise, là. Donc ça, c'est bon. Euh... Pourquoi, là, j'ai deux navires ici, tout seuls ? D'où ça sort, ça ? Unité en cours de recrutement, 30. Ah ouais, qu'est-ce que... Ah mais... Unité en cours de recrutement, 21 ans ici, Dartimicage ? Unité à 1 par exemple La deuxième marche claque est à 1 éventeu realized la moyenne aucune… de plus que vous faites, on voit bien, à 2 Fin de chaîne. Il va se passer d'une repertégante à 15 ans à 15 ans, avec un peu plus que tout, à 15 ans, Ça ne devrait pas tarder à exploser. Donc là, c'est bon. Ouais. Je vais avoir du mal à intervenir à temps parce que finalement, c'est relativement loin. 847. Je crois que j'ai encore gagné le droit de dépenser des points. Alors, on va partir sur les provinces les plus... celles où il y a le plus de bonus. C'est quand même des provinces très pauvres, tout ça. Ma capitale, elle en est rendue où, là ? Je ne l'ai pas trop développée, j'avoue. Ah, j'ai pas mal développé le commerce. Je peux me permettre de... C'est vrai que ça rapporte... c'est là que ça va rapporter le plus, forcément. Je commence à avoir fait pas mal de bâtiments. Et ça, ça rapporte que 0,15 pour 185. Est-ce que c'est rentable, ça, par exemple ? 0,15 pour 185. Il reste 80... Ça va vite, il reste déjà plus que 93. 12 x 0,15. Ça va me rapporter 167. Et ça me coûte 185. Donc c'est pas rentable. Ça, c'est pas bon du tout. 7000 de réserve. Là, je suis arrivé trop tard, comme prévu. Tiens, j'ai perdu un conseiller niveau 3 qui va me servir à rien. J'ai pas besoin de... J'ai pas de revenu de douane puisque j'ai pas de... J'ai pas de vassaux. Merde, là, il y a... Oh putain, les anglais arrivent par là et j'ai plus assez de troupes. Ils ont amené 26 000 hommes. Alors, ceci dit, on est à 14. Est-ce que... Pour l'instant, ils discutent pas de la paix, mais on est à 0. Donc, c'est pas mal. Bon, là, ils vont s'amuser à me détruire mes... Mes 1000 hommes. Ah, je me méfie. Honnêtement, je préfère me... Me réfugier dans les montagnes. L'attendre avec un bon leader et voir s'il m'attaque tant mieux. Et s'il m'attaque pas, j'ai des renforts qui arrivent. D'ici peu. Il pourrait tenter de m'attaquer. Enfin, pendant ce temps-là, je refais le plein de troupes. Je vais essayer... Le 8 et le 9, le 6. Et merde, il est plus rapide que moi. Là, je pense qu'il va commencer le siège. Il va pas avancer plus loin. Et merde, ça, ça va être problématique. Je crois que j'ai personne sur place. Décidément, ça tombe comme des mouches, les conseillers, là. Si, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Au pire, je peux ramener celui-là. Donc là, il va s'arrêter là. Par contre, le siège est déjà bien avancé. Mais les renforts arrivent. Crap, comment il carbure. C'est... Ah non, ça me saoule, là. Ça fait deux fois qu'ils se révoltent, ceux-là. Alors, ceux-là, on va les éviter. Il s'est arrêté ou pas, là ? Merde, il s'est pas arrêté. Là, je risque de souffrir. Qu'est-ce que c'était ? Ça, je m'en doutais qu'ils étaient pas assez nombreux. Ah, ça m'énerve. Ils sont à l'autre bout, quoi. Vu la grandeur de mon territoire, ça devient compliqué d'intervenir comme ça à droite à gauche. Il va peut-être falloir que j'envisage un de ces quatre d'augmenter la taille de mon armée. Bon, là, on est en défense, en montagne. Espérons qu'on puisse résister le temps que les renforts arrivent. C'est pas gagné, hein. Ah, ça devrait être bon. Ah, j'ai même gagné, donc tant mieux. Et là, il va pas s'arrêter parce qu'il a pris des territoires. Donc, maintenant, il peut fuir. Il a un endroit où fuir. Je pense que l'endroit où il fuit, c'est le seul territoire qu'il ait, grosso modo. Voilà, il s'arrête là. C'est pour ça qu'il faut absolument que je lui reprenne... Putain, merde, là, j'ai perdu mon mercenaire. Ah, tout va de travers, ça m'énerve. Là, mon armée arrive. On va se réunir. Je vais attaquer avec deux armées. Ce sera plus simple. Ok, donc là, je me suis débarrassé de lui. Je vais vite fait reprendre mes territoires, là. Je vais, non, surtout l'empêcher de prendre l'objectif de guerre. On va dire que c'est le plus urgent. Parce que là, il est quand même à 28. Il faudrait pas que je sois obligé de refaire le siège. J'arrive pas à les conversions. On est toujours autour de 80. Ok, donc là, j'ai gagné. On va se diviser. Je pense que le but, c'est de le chasser en termes du continent sud-américain. Qu'on n'en parle plus. Donc, il faut que, en clair, que je reprenne toutes ces provinces. Ok, et... Le revoilà, là. Je sais pas d'où il sort ses troupes. Là, le problème, c'est qu'il va m'attaquer. Il faut que je me regroupe. Bon, je vais faire une pause parce que, depuis tout à l'heure, ça va plus du tout, là. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il va faire le siège de Rio de la Plata. Alors, une petite revendication de plus, peut-être. Non, j'ai pas assez. D'accord. Bon. On va commencer par ça. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, demain, pour la suite de ce Let's Play.